Cette revue des titres avec le quotidien de service public Le Soleil a sa une ce matin. Vous pouvez déjà deviner cela, c'est l'installation de la 13e législature. Les députés invités à allier efficacité et efficience. Et puis Moustapha Niass, réélu président de l'Assemblée nationale, un comité ad hoc a été installé, est annoncé justement pour lutter contre l'absentéisme. Eh bien Alune Badara, je pense que notre invité d'hier, le plateau d'hier et tout ce dont on a parlé, on nous a entendu, on nous a écouté. Mais on ne peut pas les élire après qu'ils désertent carrément l'Assemblée nationale parce qu'ils ont battu campagne pour, ils seront entretenus par l'argent du contribuable pendant 5 ans. Donc au moins ils se doivent de mériter cet argent-là du contribuable. Donc je me dis que nos députés se doivent d'être beaucoup plus assidus à l'occasion des travaux de l'Assemblée nationale parce qu'ils sont là pour cela. Ils sont là pour veiller quand même sur nos intérêts et pour mieux le faire, il faut qu'ils soient assidus. Très bien. Et toujours à la Une du quotidien, le soleil, cet hommage à Diboletika, un grand serviteur de l'État, s'en est allé, titre nos confrères ce matin. Et puis le chef de l'État qui à cette occasion également a eu à présenter ses condoléances, il dit son nom est lié à notre histoire politique, comme l'a rappelé tout à l'heure Alune Badara Khan. En détail évidemment, ce don de la Chine, c'est des antipaludéens qui ont été offerts, des antipaludéens d'une valeur de 2 milliards de francs CFA offerts donc au Sénégal. L'Afro Basket à Tunis 2017, les lions défient le Nigeria, champion sortant en demi-finale. Et puis feuilles d'hivernage ce matin, on nous parle des appareils électroménagers et des meubles à Dakar. Le matériel de deuxième main à la côte. Sud quotidien sur l'installation de la 13e législature, c'était hier donc jeudi 14 septembre, Maki Adougnias, l'APR en taille patron. L'observateur toujours sur cette même actualité à sa une, l'installation électrique, titre nos confrères. Il s'agit évidemment de la 13e législature et de l'installation du bureau. On poursuit avec WALF quotidien sur l'installation de la nouvelle assemblée. Ça démarre mal selon nos confrères de WALF. La majorité étale ses divergences et l'opposition déclare l'institution illégitime. Et vous l'aurez également noté à la une de WALF ce matin, cette note de nécrologie, fin de mission pour Diboka. Sidi Laminias rend évidemment hommage à Diboletika aujourd'hui dans les colonnes de son journal. Le quotidien, le quotidien, maintenant regardez à la une, c'est toujours la photo de Diboletika. Diboka est décédé hier, le berger rejoint les prairies célestes. Directe info sur la disparition de Diboka, toujours un homme d'État et géant de la politique. S'en est allé hommage également ce matin de nos confrères de Directe Info avec des confidences, des confidences d'un berger de la République. Senghor m'a dit un jour, un homme d'État ne peut pas avoir l'État, l'argent et les femmes. Vous pouvez évidemment lire d'autres déclarations, d'autres révélations et d'autres confidences de Diboka ce matin dans les colonnes de Directe Info. L'as quotidien, maintenant sur l'installation de la nouvelle législature, installation sur fond de deuil de la 13e législature. L'ombre de Diboletika enveloppe une triste assemblée. Libération sur toujours l'installation des nouveaux députés. Les coulisses d'une longue journée révélées et égredées ce matin dans Libération. Les échos sur les bouderies, les invectives, la razia de la majorité et l'ombre de Khalifa Sale. La nouvelle assemblée refuse la rupture selon nos confrères du quotidien. Les échos qui est également un quotidien d'information générale. Et nos confrères évidemment rendent également hommage à Diboka ce matin. Homme d'État, militant courageux et politicien évidemment. Allez, on poursuit avec Vox Populi, décès de Diboletika, ancien ministre. Le petit berger Peul au service de la République a tiré sa révérence des hommages unanimes autour de l'homme d'État. 24 heures infos sur l'installation de la 13e législature. Moustaphanias reprend le perchoir, première friction autour de Khalifa. Enquête qui noircit sa première page ce matin avec la photo de Diboletika. Décès de Diboka, 1948-2017. L'homme des pouvoirs. Titre nos confrères ce matin. Et on passe au quotidien spécialisé en sport maintenant. Avec d'abord Stade, West Ham contre performance du lion. Cheikh Okuyate contre performance du lion. Donc c'est ensuite une interrogation qui suit. Cheikh Okuyate en défenseur central ou pas ? Eh bien vous pouvez évidemment lire les détails dans les colonnes de Stade de ce matin. Et l'afro-basket est également à la une de Stade ce matin. Les adversaires des lions à 19h30. Les 10 Tigers. Encore du lourd évidemment. On termine avec Sounyoulam maintenant. Avec la saison de lutte 2016-2017. Top et flop. Voilà ce sera tout pour la revue des titres du jour. Merci de l'avoir suivi. Et merci encore une fois à tous nos confrères qui nous livrent ces quotidiens. On vous souhaite par avance un agréable week-end. On va maintenant poursuivre un tout petit peu dans cette logique. Puisque nous allons continuer à parler de sport. Mais plutôt des arts martiaux. Et c'est tout de suite dans la rubrique invité. Sous-titrage ST' 501